Bienvenue sur Des Piaves, la chaîne de l'image et du droit. En 1981, la photographe américaine Lynn Goldsmith immortalise le chanteur Prince dans un cliché destiné au magazine Newsweek. Finalement, la photographie ne sera jamais publiée. Mais en 1984, le magazine Vanity Fair en achète les droits et commande à l'artiste Andy Warhol une illustration à partir de cette image. La photographe n'est pas informée de cette initiative associant le pape du pop art comme on l'appelle souvent. L'article de Vanity Fair intitulé Purple Fame et contenant la dite illustration, sortira en novembre 1984. Mais loin de se contenter de cette seule création, ce sont 16 tableaux sérigraphiés que réalisera finalement Andy Warhol, connus sous le nom de Prince Series et dont Lynn Goldsmith ignorera l'existence jusqu'en 2016. Mai 2016 marque en effet la sortie, à l'initiative de la maison mère du magazine Vanity Fair, d'un numéro spécial consacré à Prince, décédé quelques semaines auparavant. En couverture de ce magazine est reproduite une sérigraphie de la Prince Series. Lynn Goldsmith prend alors conscience de l'existence des créations réalisées à partir de sa photographie originale de 1981. Se considérant lésée dans ses droits, elle décide de demander à la fondation Andy Warhol, ayant droit de l'artiste, une compensation financière pour cet usage abusif de son travail photographique. En retour, la fondation saisit la justice afin d'obtenir un jugement déclaratoire pour contrer les revendications indemnitaires de la photographe. Une première décision, rendue le 1er juillet 2019 par une cour fédérale new-yorkaise, fait droit à la demande de la fondation et considère les sérigraphies de Warhol comme originales et non comme de servile copie. Pour reprendre la formule du juge, Warhol transforma la photographie originale en, je cite, quelque chose de nouveau et différent. Cette position sera radicalement infirmée par la cour d'appel fédérale de New York, laquelle reconnaît une contrefaçon. Andy Warhol serait donc un vulgaire contrefacteur ? Réfutant l'existence, je cite, d'un « privilège de plagiat pour les célébrités », la cour d'appel estime en effet que la print series reprend les éléments essentiels de la photographie de Lynn Goldsmith sans significativement altérer ou ajouter à ces éléments. Sur saisine de la fondation Andy Warhol, la cour suprême des Etats-Unis devait finalement connaître de l'affaire et adopter dans une décision du 18 mai 2023 une position rejoignant celle de la cour d'appel. Cette affaire nous plonge dans la relation complexe qui s'établit parfois entre une œuvre originale et une œuvre dite « dérivée » créée sur les bases de la première. À partir de quand faut-il considérer que cette œuvre dérivée devient une œuvre originale à part entière qui s'émancipe des droits d'auteur attachés à l'œuvre primaire ? Inversement, jusqu'à quel point faut-il considérer l'œuvre dérivée comme une copie des éléments originaux de la première, copie qui nécessite d'obtenir des droits d'exploitation ? En droit américain, applicable à l'affaire, reprendre des éléments originaux d'une œuvre primaire n'est possible qu'à la condition d'y avoir été autorisée par l'auteur de cette dernière, moyennant le plus souvent paiement de droits d'auteur. En effet, conformément à l'article 106.2 du US Copyright Law, l'auteur dispose, je cite, « du droit exclusif de faire ou d'autoriser les œuvres dérivées basées sur l'œuvre protégée par le droit d'auteur ». Il peut toutefois être fait exception à ce régime de l'œuvre dérivée par application du principe de fair use, autrement dit d'utilisation équitable. Ce principe, qui figure à l'article 107 du US Copyright Law, exclut du champ de la contrefaçon l'usage d'une œuvre protégée, y compris sa reproduction, à des fins notamment de critiques, de commentaires, d'informations de presse, d'enseignements, y compris universitaires, ou de recherches. Cette liste est non exhaustive. Pour savoir si au cas par cas le principe de fair use est recevable, plusieurs facteurs doivent être pris en compte par le juge en cas de litige. L'objectif est la nature de l'usage, la nature de l'œuvre originale protégée, le volume et l'importance de la partie originale réemployée par rapport à l'œuvre originale dans son ensemble, ou encore les effets de l'usage sur le marché potentiel ou la valeur de l'œuvre originale protégée. Appliquée à l'art appropriatif et aux œuvres dites transformatives, l'exception de fair use trouvera à s'appliquer en particulier si l'œuvre dérivée transforme à ce point les éléments originaux de l'œuvre primaire, qu'elle en change la substance créative. Il n'est plus alors question de reproduction, de copie, mais d'une œuvre nouvelle, originale. Pour illustrer cette situation, on pourrait par exemple évoquer la réinterprétation des Ménines de Velázquez par Picasso à travers une série de 44 peintures réalisées en 1957. Dans notre affaire, la Cour suprême résume ce principe. Plus grande est la différence, plus probable est que l'usage soit équitable. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est-à-dire chez nous, on ne connaît pas ce concept de fair use. Mais pour autant, le droit français, comme nombre de ses homologues européens, aboutit à un régime finalement assez proche. Le Code civil français appréhende explicitement les œuvres dérivées à travers la notion d'œuvre composite telle qu'elle figure à l'article L133-2 du Code de la propriété intellectuelle. Selon cet article, est dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière. Le régime de l'œuvre composite est tout aussi clair. Selon l'article L133-4 du même code, l'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. Par conséquent, une application distributive des droits est opérée. Les éléments originaux de l'œuvre primaire ne peuvent être intégrés dans l'œuvre composite qu'avec l'autorisation de l'auteur de l'œuvre primaire, moyennant le cas échéant paiement de droits d'auteur. A défaut, l'œuvre composite serait le support d'une contrefaçon. Mais dans quelle mesure l'auteur de l'œuvre composite pourrait-il se dispenser d'un tel accord ? En droit français, on l'a dit, point de fair use, mais quelques exceptions légales spécifiques, comme le droit à la parodie, au pastiche ou à la caricature, et également l'exception jurisprudentielle de droit à la liberté d'expression artistique, fondée sur le droit plus général à la liberté d'expression, inscrit à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, par un arrêt du 15 mai 2015, la Cour de cassation enjoint au juge du fond de rechercher un juste équilibre entre les droits en présence, à savoir, d'une part, la protection des droits d'auteur, et d'autre part, le droit à la libre expression artistique de l'auteur de l'œuvre dérivée. Dans deux affaires mettant en prise l'artiste plasticien Jeff Koons, célèbre représentant du courant appropriationniste, la Cour d'appel de Paris a procédé à cette recherche d'équilibre pour conclure que la balance devait pencher vers les auteurs des œuvres primaires. Ces affaires concernaient deux sculptures de Jeff Koons, toutes deux réalisées à partir de photographies originales, l'une de Franck Davidovici et l'autre de Jean-François Bourret. Dans son arrêt de 2019, la Cour d'appel énonce, je cite, qu'il n'est pas établi que l'utilisation sans autorisation de la photographie était nécessaire à l'exercice de la liberté d'expression artistique, y compris dans sa dimension de réflexion d'ordre social, et justifie l'appropriation ainsi faite d'une œuvre protégée. On constate donc que la liberté d'expression artistique est mise en défaut par le droit de propriété de l'auteur de l'œuvre originale primaire. En vrai, on attend encore cette décision qui admettrait l'appropriation de l'œuvre d'autrui sans son consentement, et sous-entendu sans bourse déliée, et ce sur le fondement de la seule liberté d'expression artistique, c'est-à-dire au-delà de l'exception légale de parodies ou de caricatures. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'excellente contribution de Stéphane Gounon sur le site d'Epiave. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada